Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Vous écoutez Santé Mag Afrique, votre émission hebdomadaire qui informe, traite, parle et discute et cherche des solutions aux maladies, notamment celles qui régnent sur le continent, notre cher continent l'Afrique. Je suis comme à chaque fois accompagnée du docteur Ilyas Hamouk, il est infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur, tranquille. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui agace, qui angoisse, qui touche parfois notre confiance en nous-mêmes et qui peut avoir des conséquences psychologiques importantes à un âge où l'apparence et le regard des autres compte énormément. Il s'agit de l'acné, surtout chez l'adolescent et puis même chez l'adulte. Pour commencer, permettez-moi docteur de donner une petite définition pour ensuite l'étaler avec vous. Alors, l'acné se traduit par une peau grasse et l'apparition de boutons sur le visage, le haut du dos et le torse. Plus gênante que grave, l'acné, parfois appelée acné vulgaire, est typiquement une maladie de peau de l'adolescent qui peut avoir des répercussions psychologiques importantes dans 90% des cas. L'acné disparaît spontanément entre les âges de 20 à 25 ans. Cependant, lorsque l'acné a été particulièrement sévère, des cicatrices peuvent subsister de manière permanente. Qu'est-ce que l'acné, je vous laisse docteur, nous dire davantage ? Alors, c'est vrai que l'acné est un problème très fréquent, mondial, souvent sous-estimé. Pourtant, c'est une maladie, c'est une maladie dermatologique qui est courante, qui est chronique du système pilo-sébacé. Alors, le système pilo-sébacé, c'est un système qui existe au niveau de la peau. Il comprend le follicule pileux, donc la naissance du poil, la tige du poil et les glandes sébacées. Alors, les glandes sébacées, c'est des glandes qui secrètent le sébum. Le sébum, c'est cette substance un peu grasse qui protège un peu la peau et le follicule pileux sébacé. Mais quand il y a des problèmes, ça va être accentué. Donc, cette production, ça va être accentué. C'est ce qui va donner cette maladie dermatologique. Elle est liée généralement à l'adolescence et ça, c'est bien connu parce qu'il y a des perturbations hormonales. Elle est souvent plus fréquente chez le garçon que chez la fille. Ça survient surtout à la fin de l'adolescence. Ça survient dans certains pays, dans 80% des adolescents, dans certains pays, notamment occidentaux, c'est très, très, très fréquent. Ça peut être modéré à sévère dans 20% des cas. C'est pour ça qu'on a tendance à la sous-estimer, surtout chez l'adolescent. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter quand c'est un peu sévère. Bien sûr que ça peut se venir chez l'adulte, notamment chez la femme, quand il y a des perturbations hormonales, notamment pendant la grossesse. Et c'est une maladie, comme j'ai dit, qui est très, très fréquente. Ça peut être très léger, ça peut être absent chez certains adolescents. Ça peut être très léger, ça peut être modéré, ça peut être sévère. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue et ne pas sous-estimer, surtout, mon message est pour les parents. Il ne faut pas se dire, ah, c'est normal, il a l'acné, c'est un adolescent. Oui, c'est un adolescent, c'est fréquent. Mais parfois, ça peut être sévère, ça peut être modéré. Et on n'oublie pas l'impact psychologique de l'acné, surtout chez les adolescents. Justement, nous allons revenir sur l'impact psychologique. Mais est-ce que déjà, c'est un passage obligé à cet âge-là ? Et combien ça touche d'adolescents ? Alors, ça dépend des pays. Il y a des pays où 80% des adolescents sont touchés. Il y a des pays un peu moins. Les garçons sont plus touchés que les filles. Il y a, bien sûr, généralement, ça survient à la puberté. Ça marque l'adolescence. Mais c'est très, très fréquent. Pourquoi je dis que c'est fréquent ? Parce que parfois, c'est un peu léger. Il s'agit d'une acné qui est très légère. Ça peut passer un peu inaperçu, mais c'est une vraie acné. Mais l'incidence, elle est variable selon les pays, selon les groupes ethniques. Il y a même certaines sociétés où c'est vraiment pas touché par l'acné. Par exemple, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, où c'est très, très rare d'avoir de l'acné. C'est sûrement dû à des facteurs héréditaires, à des facteurs génétiques. Je rappelle juste que l'acné, ça peut toucher les nourrissants. Ça peut toucher les adultes, surtout chez la femme. Il y a d'autres causes. Par exemple, il faut vraiment noter ça pour les jeunes hommes et les jeunes filles qui nous écoutent, qui font de la musculation. Il y a des personnes, malheureusement, qui prennent des stéroïdes anabolisants, donc du dopage. Et parmi ces stéroïdes anabolisants, il y a des effets secondaires dans l'acné. Et parfois, on voit qu'il y a de l'acné chez les adultes qui font du sport et qui est lié à la consommation de ces stéroïdes anabolisants. Maintenant, il y a d'autres facteurs, comme la pollution, comme le stress, qui accentuent vraiment l'acné, le tabagisme, l'exposition prolongée au soleil. L'utilisation, surtout, de jeunes filles. On voit de plus en plus de filles beaucoup plus jeunes qui se maquillent. Et parfois, c'est un maquillage qui n'est pas adapté à leur peau. Parfois, elles ne se démaquillent pas à la fin de la journée. Mais est-ce que ce maquillage dont on parle, il accentue ou il fait naître ou il crée cet acné, il fait sortir, je veux dire, rebondir ? Non, pour créer l'acné, non. L'acné, c'est une maladie qui peut survenir le plus souvent de manière spontanée. Maintenant, le maquillage, moi, je ne vais pas incriminer le maquillage parce qu'il y a des personnes qui vont être un peu en colère. Parce que je dis, le maquillage, il faut qu'il soit adapté à la peau. À la peau parce que les filles ont des peaux différentes. Et même selon, durant la vie d'une fille ou d'une femme, la peau, elle va changer. Elle va changer, donc il faut adapter le maquillage. Il faut suivre sa peau, il faut la traiter, il faut acheter ce qu'il nous faut. Et il ne faut pas éviter ensuite qu'il y a un dermatologue parce que les dermatologues, au-delà du fait qu'ils soient des médecins, ils ont le côté esthétique et ils peuvent donner des conseils sur un rouge à lèvres ou sur un mascara ou surtout un fond de teint. Parce qu'un fond de teint qui est très épais, qui parfois est un peu gras, sur une peau grasse, ça peut accentuer l'acné, ça peut la faire durer, ça peut l'aggraver. Donc ça, c'est un facteur qu'on oublie souvent. Et bien sûr, l'alimentation, la consommation de produits qui ont un index glycémique élevé. Il y a des personnes qui consomment des produits laitiers de manière importante et ça va induire l'acné. Et bien sûr, il y a le stress. On sait que la période d'adolescence, au-delà des bouleversements hormonaux, il y a quand même une sorte de stress, d'anxiété, de mal-être. Tout ça va accentuer, mais c'est normal d'avoir de l'acné. Et c'est habituel d'avoir de l'acné à l'adolescence. Justement, parlons des facteurs toujours et de l'adolescence. Est-ce l'âge, puisque généralement ce sont les adolescents qui sont le plus touchés, ou y a-t-il d'autres facteurs ? L'âge, c'est le premier facteur. Ça survient généralement à la fin de l'adolescence. Ça ne survient pas en général vers l'âge de 12 ans, 13 ans, mais plus vers l'âge de 16, 17 ans. Ça peut durer quelques années jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y a des personnes qui ont de l'acné jusqu'à l'âge de 30 ans. D'accord. Bien sûr, il y a des gens qui ont de l'acné légère et qui va disparaître sans laisser aucune trace. Et malheureusement, il y a d'autres personnes où l'acné est modérée, voire grave. Et ça peut donner... Et pourquoi, docteur ? Pourquoi d'autres personnes représentent une acné très grave par rapport à d'autres ? Il y a des facteurs personnels en premier. Il y a des complications. Il y a parfois l'acné qui n'est pas prise en charge. Où il y a une surinfection, ça donne des lésions qui sont plus profondes. Et dans la dermatologie, plus la lésion est profonde, plus elle va laisser de cicatrices. Donc il y a des facteurs, bien sûr, génétiques, individuels, mais aussi la non prise en charge, la mal prise en charge. C'est pour ça que... Moi, c'est un message pour les parents. Quand votre enfant se plaint d'acné, c'est une maladie. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas une étape physiologique. C'est une maladie. Et si... Si elle n'est pas prise en charge... Oui, et si elle est importante, il faut consulter. Il faut emmener son enfant au dermatologue. Il ne faut pas se dire « Non, ça passera, c'est l'adolescence, c'est l'acné. Moi aussi, j'ai eu de l'acné, mais c'est une maladie. » Ne serait-ce que pour l'effet psychique. Déjà qu'à l'adolescence, on peut être complexé par sa taille ou son poids ou son physique, en général. Si on a, en plus de l'acné, c'est comme si on a des dents qui sont mal alignées ou qu'on porte des lunettes ou on a un appareil dentaire. Vous voyez ? Oui, justement. J'allais revenir pour vous poser une autre question. Justement, comment elle se traduit, cette apparition ? On sait que c'est des boutons sur une peau très grasse. Et quoi ? D'autres docteurs, on a mal, on est souffrant physiquement et psychiquement. J'en connais ceux qui souffrent. Ils ne peuvent pas toucher leur visage. ça fait parfois trop mal. D'autres qui, non, ils la vivent normalement. Donc, parlons de symptômes physiques, mais aussi psychiques. En fait, il y a tellement de formes, que parfois, on ne fait pas de diagnostic, sauf si on est spécialiste. Parce qu'il y a des formes qui sont évidentes. Parce qu'on connaît l'acné. On a sûrement, on a fait de l'acné, on a un frère qui a fait de l'acné, etc. On sait. Mais parfois, il y a beaucoup de formes. Il y a des formes qui apparaissent très, très tôt. Donc, des formes du nourrisson, pré-pubertaire. Donc, à l'âge de 5 ans, à 6 ans, on peut faire de l'acné. Et là, si on n'est pas expérimenté, on ne va pas penser à l'acné. On va penser à d'autres maladies. Il y a des formes, il y a des acnés causés par des médicaments, comme les oestroprogestatifs, les corticoïdes. Je l'ai dit pour tout ce qui est stéroïdes anabolisants, pour les personnes qui veulent prendre du muscle et qui ont des effets secondaires. Il y a des acnés qui sont dues à un contact prolongé avec des produits chimiques, comme chez les garagistes ou les mécaniciens qui ont contact avec des huiles. Et ça peut donner des lésions au niveau des bras, au niveau des cuisses, parce qu'il n'y a pas que le visage. L'acné, on peut la trouver dans d'autres parties du corps. Il y a des maladies hormonales, comme le syndrome de Stein-Leventhal, ou l'hirsutisme, qui peuvent donner de l'acné, notamment de ce qui est, par exemple, le syndrome de Cushing, ça peut donner un hirsutisme, c'est-à-dire une augmentation de la pilosité, notamment chez la fille. Et ça peut donner un syndrome d'ovaire polycystique, mais aussi un syndrome de l'acné. de l'acné, voilà. Pour les symptômes, ça peut être, ça peut passer complètement inaperçu. Avoir juste un bouton ou deux, comme ça peut être enquisté, ça peut être surinfecté, ça peut couvrir tout le visage, dans les formes les plus sévères, c'est vraiment terrible. Ça peut toucher le thorax, ça peut toucher les bras. Comme je l'ai dit, ça peut passer vraiment inaperçu, avoir un bouton ou carrément ne pas faire du tout d'acné. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue, parce que même si, physiquement, ça peut passer inaperçu, mais, c'est-à-dire, ça peut ne pas être grave, mais l'impact psychologique, social, chez un adolescent, sur l'estime de soi, sur la vie sociale, la conscience de soi. Et puis, il y a des adolescents qui vont se traiter tout seuls, ils vont acheter des lotions, ils voient ça dans les publicités, etc. Et ça peut donner des complications encore plus graves. Justement, il faut consulter. Généralement, on n'a plus à l'âge adulte, docteur, que chez une certaine majorité, ça ne disparaît pas. Pourquoi ? Parlons de l'acné chez l'adulte, pourquoi on continue de faire de l'acné après 30 ou 40 ans ? C'est physiologique. C'est héréditeur. Il y a des personnes qui ont de l'acné même à l'âge de 30 ans, avec un visage d'adulte, mais avec des boutons d'acné, ça peut arriver. J'ai dit, quand il s'agit de certaines maladies, on fait de l'acné, ça reste une maladie comme les autres. Donc, tant qu'il y a la maladie sous-jacente, elle existe, tant que le facteur de risque existe, donc l'acné va persister. J'ai dit que l'acné, elle est plus en général avec des perturbations hormonales et d'habitude, à la fin de l'adolescence, début d'âge d'adulte, ces perturbations hormonales vont s'estampir. C'est pour ça que l'acné va s'améliorer. Mais il y a des personnes qui prennent des médicaments, qui ont des maladies systémiques et tant que la maladie systémique n'est pas contrôlée, n'est pas jugulée par le traitement, l'acné va persister parce que c'est une maladie comme les autres. Tant qu'il y a le facteur de risque, il y aura la maladie. La bonne nouvelle, c'est que cet acné, chez l'adulte comme chez l'ado, il y a des solutions. Donc un dermatologue commence par quoi généralement quand il voit un adulte qui arrive avec de l'acné ? Alors bien qu'on en parle aujourd'hui, c'est une maladie qui a un impact et tout, mais il faut dire la vérité, c'est qu'en général, et très souvent, c'est une maladie béni, qui évolue généralement vers la disparition spontanée en quelques années. La majorité des ados ne sont pas traités. Ça évolue facilement, ça va s'estomper progressivement, progressivement. Maintenant, bien sûr, que dans certaines situations, soit par l'impact psychologique, soit par la sévérité de la maladie, on consulte et on va être traité. Alors pour les traitements, avant de parler de traitements médicamenteux, le médecin va suggérer de réduire l'apport en glucides très importants, c'est-à-dire en produits très sucrés, en produits laitiers. Ils vont commander un nettoyage approprié parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment bien nettoyer sa peau. Donc, nettoyage approprié et fréquent de la peau avec des produits sains, avec des produits avec beaucoup d'alcool, des produits très gras. Quand on a une peau très grasse, il faut qu'il y ait des produits adaptés selon la peau de la personne. Et bien sûr, dans les cas les plus importants, les plus sévères, il y a des médicaments. Il y a des pommades, des crèmes médicales essentiellement à base de benzoïdes. Il y a des médicaments de rétinoïdes, des médicaments locaux. Il y a des anti-inflammatoires, il y a le zinc, par exemple, qui va, c'est un complément alimentaire qui va diminuer la sécrétion de sébum. Il y a une contraception, surtout chez les jeunes filles, qui ont un effet positif sur l'acné. Bien sûr, s'il y a une surinfection et on sait qu'il y a des bactéries qui sont impliquées dans l'acné comme le Cutibacterium macnus, donc on va les traiter, on va donner des antibiotiques, notamment les macrolides ou les cyclines. Ça va donner un effet sur l'acné, bien sûr, en diminuant ce rôle infectieux des bactéries. L'exposition à la lumière, elle est variable. Chez certaines personnes, elle va accentuer l'acné, chez d'autres personnes, elle va diminuer l'acné, donc il faut l'adapter aux personnes. Bien sûr, sans oublier la femme enceinte, si elle n'est pas systématique, l'acné est lié, ça peut être lié aux règles pendant la période de règles, ça peut être lié à la grossesse, donc on peut traiter, mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de médicaments que j'ai cités qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte, mais généralement, les femmes enceintes sont plus préoccupées par leur grossesse que par leur acné. Il y a, bien sûr, il ne faut pas oublier les cicatrices parce que ça peut avoir un impact, donc tout ce qui est le traitement par dermabrasion, par laser, par certains médicaments et même par des compléments alimentaires comme la vitamine B5 et même des traitements naturels comme le curcuma ou le miel, mais... Voilà, pour ceux qui n'aiment pas consulter. Mais l'efficacité est variable selon les personnes. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas ou qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas consulter, voilà quelques conseils à prendre en considération. Sinon, docteur, l'acné est une pathologie fréquente en Afrique, du moins dans quelques pays, bien que les formes sévères soient rares. Les lésions semblent prédominer sur les parties exposées du corps, ce qui pourrait avoir un retentissement sur l'état psycho-affectif et la qualité de vie des patients. Vous en dites quoi, docteur ? Alors, en ce qui concerne notre cher continent, il ne faut pas oublier que dans l'Afrique subsaharienne, il y a d'autres pathologies de la peau qui sont liées au climat, qui sont liées à des micro-organismes. Les maladies, par exemple, il y a une maladie grave qui s'appelle la lettre. La lettre, oui. Il nous donnait au début des signes qui rappellent l'acné au niveau du visage, mais malheureusement, ça va s'aggraver. C'est pour ça qu'en Afrique, on est plus préoccupé par des problèmes de santé qui sont plus sérieux que l'acné. Mais l'adolescent africain, il a le droit de faire une acné qui a un impact psychologique comme n'importe quel adolescent dans le monde. Donc, c'est vrai que nos médecins, et j'en fais partie, sous-estiment un peu l'acné parce qu'on va chercher à traiter des problèmes plus sérieux, plus graves. Mais un adolescent, c'est très vulnérable. Et l'adolescent africain a le droit aussi d'avoir des problèmes d'acné et d'être pris en charge sérieusement sur le plan physique et sur le plan psychique dans nos pays d'Afrique. On comprend que l'acné est un phénomène fréquent et que plusieurs études montrent que le stress est à l'origine d'un déclenchement ou d'une aggravation de l'acné. Vous y adhérez également, docteur. Les poussées d'acné peuvent atteindre tous les types de peau et nécessitent une attention particulière. Comment faire attention à partir de quand il faut traiter ? Par exemple, chez un ado, ça peut commencer par un bouton ou deux. Est-ce qu'il faut immédiatement prendre un rendez-vous chez le dermatologue, chez le généraliste ou est-ce qu'on peut attendre à ce qu'il y a plus de boutons peut-être ? Alors, il faut dire que l'acné, elle est en perpétuelle progression. On voit plus d'acné chez les adolescents de cette génération que celle des générations précédentes. C'est sûrement lié à un problème d'alimentation parce qu'il faut dire qu'on s'alimente moins bien actuellement avec tout ce qui est restauration rapide, tout ce qui est aliments gras, beaucoup de sucre, chose que les anciennes générations ne faisaient pas. Il y a le stress. Il y a un adolescent, par exemple, actuellement, il est contraint au stress des réseaux sociaux, par exemple, chose qu'on ne voyait pas avant. Ça peut avoir des répercussions importantes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a même des aliments avec des perturbateurs endocriniens et qui dit perturbateurs endocriniens, des problèmes hormonaux, des problèmes d'acné. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de l'adolescent. C'est une pathologie qui est très fréquente, qui est souvent bénigne. Il ne faut pas qu'il y ait de la panique devant de l'acné. S'il y a un ou deux boutons qui semblent bien supportés, il faut juste nettoyer correctement la peau, s'alimenter correctement. Maintenant, si la lésion est douloureuse, s'il y a plusieurs lésions, si ça touche le visage, mais aussi le thorax, les bras ou d'autres parties du corps, si c'est mal pris par l'adolescent, parce qu'il y a aussi chaque adolescent, comment il voit ? On voit des adolescents qui supportent très bien de l'acné, ils savent que ça va partir. Ça, c'est important aussi d'expliquer aux adolescents parce qu'ils ne savent pas que c'est une pathologie qui est fréquente, qui est souvent bénigne, qui va partir avec l'âge. Mais maintenant, s'il y a un impact, que ce soit physique ou psychologique, il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue qui va donner, même s'il ne donne pas des médicaments, il va donner des conseils d'hygiène, comment bien nettoyer, comment adapter les produits, et ça, c'est très important selon la peau, parce que même les produits nettoyants sont différents à utiliser si on a une peau grasse, si on a une peau sèche, si on a une peau neutre, donc c'est un dermatologue qui va rassurer le patient. Mais généralement, on a une peau grasse, docteur, généralement, quand on a l'acné, n'est-ce pas ? Alors, en général, oui, mais il y a des personnes qui ont une peau très sèche et qui ont tendance à appliquer beaucoup de produits gras et qui vont aggraver une acné. Voilà. Donc, c'est très important de trouver cet équilibre qui, parfois, est évident chez les jeunes filles parce qu'elles ont l'habitude avec les produits nettoyants, des maquillants, etc. Mais chez les garçons, d'habitude, ils se lavent avec de l'eau et du savon, ils n'ont aucune idée sur des produits. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter un dermatologue. Je rappelle, le dermatologue qui peut prendre en charge des pathologies, mais qui peut aussi donner des conseils sur l'entretien de la peau, sur les produits à utiliser, à ne pas utiliser selon le type de peau. Et c'est la même chose, par exemple, pour les cheveux, pour les shampoings, par exemple, ou les gels douces. Ça varie selon le type de cheveux. Donc, il ne faut pas hésiter quand il y a un impact, surtout psychologique, à consulter un psychologue et pour la peau, de consulter un dermatologue. Et puis, docteur, les femmes adultes peuvent être également touchées par l'acné, particulièrement quelques jours avant les règles, lors du démarrage d'un traitement contraceptif oral, comme une pilule, pendant la grossesse ou au moment de la ménopause. Donc, on comprend que de l'acné n'est pas obligé qu'elle sorte à l'âge adolescent ou parce qu'on exprime une période de la peau qui exprime cette adolescence. Donc, ça explique quoi, cette apparition de l'acné à un âge adulte après s'être disparue ? Elle revient avant les règles d'une femme ou après la prise d'un élément contraceptif. Vous en pensez quoi ? Ça explique quoi ? C'est une réaction de la peau ? Alors, ce qui est sûr, c'est l'acné. L'acné, elle est toujours liée à des bouleversements hormonaux. L'adolescence, la puberté, elle est caractérisée par un bouleversement hormonal, que ce soit chez le garçon ou chez la fille. C'est pour ça que l'acné y est très fréquente. Maintenant, si on prend des médicaments, des hormones, automatiquement, il y a des perturbations et on peut faire de l'acné, que ce soit un homme ou une femme. Il faut rappeler que la femme, durant toute sa vie, il y a des bouleversements hormonaux, que ce soit à la ménarchie, à la ménopause, pendant la grossesse, pendant les règles. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui font de l'acné deux ou trois jours par mois. Il y en a qui le font un peu plus souvent. Il y en a qui le font à la grossesse. Il y en a qui le font quand elles prennent un contraceptif. Il y en a chez qui ça s'améliore quand on prend un contraceptif. Donc, l'acné est lié obligatoirement à des problèmes hormonaux. Et je rappelle que même l'homme, quand il prend certains médicaments, et notamment chez les sportifs qui prennent des stéroïdes anabolisants, peuvent faire de l'acné. Le dopage. Donc, c'est toujours lié à un problème. On ne va pas dire un problème, mais à des variations hormonales. Ça dépend de chaque personne comment elle réagit. Ça revient à la personne, son état de santé, son système immunitaire. C'est ça ? Exactement. Voilà. C'était très intéressant. Docteur, merci pour ces éclaircissements. Merci pour ces réponses. Je rappelle que nous avions parlé dans ce numéro de l'acné. Et voilà que nous arrivions à terme de ce numéro. N'hésitez surtout pas à checker nos réseaux sociaux pour retrouver ce numéro et pour ne rien rater. Je rappelle que vous pouvez également suivre nos programmes sur nos réseaux sociaux Radio-Efriki-FM sur notre site www.efriki-fm.com ainsi que sur notre application Radio-Efriki-FM disponible sur Play Store. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Efriki-FM